Que feriez-vous si vous décrochiez le gros lot à l'euro million et que vous empochiez immédiatement 200 millions d'euros ? Donc la plupart du temps quand je pose cette question, les gens me répondent danser sur le bureau de mon patron en démissionnant, acheter une villa de rêve, une villa magnifique avec grand domaine, me payer des voitures de luxe pour le kiff de rouler tranquille sur la route ou alors voyager et faire un tour du monde. C'est un excellent programme. Mais une fois que vous avez consommé finalement cette excitation, que vous avez passé un petit peu le plaisir de la nouveauté parce que l'argent va être nouveau et puis finalement vous allez vous y habituer, votre fortune va devenir malheureusement tristement banale. Et je vous repose la question, à ce moment-là, qu'est-ce que vous ferez de votre vie ? Parce qu'en fait, c'est là où les premiers doutes s'installent. Il y a beaucoup de nouveaux riches qui pensent à arrêter de travailler, qui se disent « Bon ben c'est quoi, je vais placer mon argent, je vais me faire une rente de 300 000 euros par mois et je vais me faire bronzer jusqu'à la fin de mes jours. » Alors en théorie, c'est cool, on se dit « C'est bien, c'est une vie rêvée d'être tout le temps en vacances, sur la plage et tout. » Mais le truc, c'est que si vous faites ça tout le temps, ça va devenir la routine et vous allez vous ennuyer. Et donc, ce mode de vie ne fonctionne jamais, jamais, jamais à long terme. Car les humains que nous sommes, on a besoin de projets pour s'épanouir. Et bien souvent, ces projets, on les vit de manière professionnelle. Parce que s'il n'y a pas de projet, si on n'a rien à faire de nos journées, il n'y a pas de raison d'exister en fait. Alors évidemment, vous n'aurez plus jamais besoin de travailler, ça c'est logique. Avec 200 millions d'euros, vous avez de quoi tenir pendant 100 ans et puis pour les 5 prochaines générations sans jamais travailler. Donc clairement, avec 200 millions d'euros, vous n'allez pas travailler pour l'argent. En revanche, vous aurez toujours besoin de travailler pour préserver votre équilibre mental. Et si vous en doutez, comment expliquer que du coup, Elon Musk, Jeff Bezos et Bill Gates, qui sont des multimilliardaires, continuent à bosser ? Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils le font pour l'argent ? La réponse est ailleurs. Elon Musk veut dépasser les limites et réinventer la technologie. Jeff Bezos, il veut partir à la conquête de l'espace. Et Bill Gates, il veut rendre le monde meilleur en éradiquant des maladies et en luttant contre la pauvreté. D'ailleurs, c'est un des plus grands donateurs au monde. Tous travaillent pour leur accomplissement personnel. Parce que sans ça, c'est la dépression assurée. Multimilliardaires ou pas, ils vont finir au fond d'un trou. Donc enregistrez cette phrase, écrivez-la en gros sur votre mur. Le travail permet de se construire. De prime abord, on se dit que c'est qu'un moyen de gagner de l'argent. Donc on gagne un salaire contre du temps, c'est ce que font la plupart des gens. Mais en réalité, il a un rôle spirituel beaucoup plus profond. Mais pour s'accomplir professionnellement, il ne suffit pas de travailler. Parce que vous avez un salaire, mais vous êtes probablement malheureux. Ou alors, vous pouvez ne pas gagner d'argent et être heureux. Il faut d'abord trouver sa vocation professionnelle. Car travailler sans passion, ça favorise le burn-out et ça rend totalement malheureux. Pour trouver votre vocation, vous pouvez vous poser une question super simple. Si demain, vous gagnez 200 millions d'euros, si vous n'aviez plus besoin de travailler pour l'argent, qu'est-ce que vous feriez de vos journées ? Quels seraient vos projets professionnels ? Parce que quand on ne travaille plus pour l'argent, c'est beaucoup plus simple de trouver finalement sa vocation. Parce qu'on fait des choses qui nous plaisent avant de faire des choses qui nous rapportent. Donc par exemple, on va ouvrir un refuge pour animaux, qui certes n'est pas rentable parce que c'est associatif, donc il n'y a pas beaucoup d'argent en jeu. Mais ça va vous donner du sens, vous allez sauver des petits chiens, de l'abandon, de la maladie. Donc vous allez trouver un sens professionnel, un accomplissement, même si ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Malheureusement, vous n'avez pas gagné la loterie et vous travaillez encore pour l'argent. Vous vous sentez prisonnier de votre boulot inintéressant, mal payé et totalement stressant. Et vous vous demandez probablement comment vous allez pouvoir tenir encore 30 ans dans ce cul-de-sac professionnel. Alors, je n'ai pas le pouvoir de vous rendre riche, mais par contre, je peux vous aider à trouver votre vocation professionnelle. Suivre une voie qui colle à votre personnalité profonde et qui vous construit, accomplit et vous rend fier de vous, loin de l'enfer du métro-boulot-dodo. C'est pourquoi j'ai créé la formation vidéo Ikigai, la méthode japonaise pour trouver sa vocation professionnelle et travailler heureux. Donc on utilise une méthode japonaise, l'Ikigai, qui n'est pas très connue, pour trouver votre métier idéal d'une part, donc le métier qui va vous faire vibrer par ses missions, et d'autre part, la façon dont vous allez l'exercer. L'objectif, c'est de trouver le compromis parfait, votre vocation, qui va être votre raison de vous lever tous les matins. Donc l'idée, c'est qu'on va partir dans une grosse introspection. Je vais vous aider à vous connaître en profondeur, vraiment à aller très loin dans l'analyse de qui vous êtes, de ce qui vous motive, de ce qui vous plaise dans la vie, ce dont vous avez besoin pour être heureux. Vraiment, on va analyser toute votre personnalité avec des tests assez peu connus, avec pas mal d'exercices mentaux, des questions qu'on va se poser. Donc vraiment, c'est une découverte de vous-même avant d'être un moyen de trouver votre métier idéal et la forme sous laquelle l'exercer. Et rassurez-vous, quelques changements suffisent. Je ne vais pas vous demander de reprendre vos études, de retourner à la fac, ni de faire un virage à 180 degrés qui va vous mettre en danger. On va faire ça proprement. On est des adultes, donc on a des obligations à tenir. Je vais vous apprendre à faire ça de la bonne manière, c'est-à-dire progressivement, comment on va pouvoir passer d'un métier qui ne vous plaît pas à un métier qui vous plaît. Comment vous y préparer ? Comment commencer dès aujourd'hui à mettre des actions en place pour commencer maintenant et comment se sortir finalement de ce cul-de-sac ? Sincèrement, aller travailler avec le sourire le matin, c'est super cool. C'est extrêmement réconfortant. Chaque jour, c'est réjouissant en fait. On se lève, on sait qu'on a des projets, on est motivé. Moi, là, je fais cette vidéo, je suis super content de la faire parce que ça rentre dans une logique bien plus grande, vraiment dans mon projet professionnel. Donc, je me sens heureux de travailler et j'aimerais vraiment que vous ressentiez un jour ça parce que c'est incroyable comme sensation. Si vous trouvez du sens dans les missions que vous menez, alors vous serez heureux et accompli jusqu'à la fin de vos jours et votre métier ne sera plus jamais un travail. Donc, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 24 décembre 2020. Si vous avez un cadeau à vous faire, ce n'est pas d'acheter le dernier gadget technologique, le dernier iPhone qui va vous donner du plaisir à court terme, mais ça va vraiment être d'investir en vous, de vous dire aujourd'hui, je me fais un cadeau à moi, un vrai cadeau. C'est-à-dire, je vais apprendre à me connaître pour enfin ne plus subir ma vie professionnelle, pour enfin travailler heureux, pour pouvoir me donner les meilleures chances pour les prochaines années qui arrivent. Donc, si vous êtes motivé, si vous voulez passer à l'action, arrêtez d'être malheureux au travail et trouvez votre Ikigai comme l'appellent les Japonais. Je vous mets le lien de la formation Ikigai dans la description. Vous pouvez la retrouver en cliquant dessus tout simplement. Et il ne reste plus que trois jours pour profiter de la réduction de 100 euros offerte. Donc, si vous la rejoignez maintenant, vous profitez de la réduction, sinon elle n'y sera plus. En tout cas, la formation sera toujours disponible. N'hésitez pas à la découvrir en cliquant dans la description. Je vous souhaite un excellent réveillon de Noël.